Salut à tous, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Unity. C'est donc la première vidéo commentée sur ce jeu, vous l'avez beaucoup demandé. Eh mais Megafanta, pourquoi tu fais des vidéos commentées sur des jeux et pas sur Unity, putain ? Non mais, comme je l'ai déjà dit, il y avait déjà des épisodes en avant, j'avais déjà fini le jeu. Je voulais vite le finir, je voulais savoir le fin beau de l'histoire, du coup, j'avais tout tourné à l'avance. Et là, c'est bon, maintenant, mon histoire est terminée. Ceci va plus être une vidéo blabla, 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 je vais rien faire en particulier et je vais vous expliquer l'avenir du Let's Play. On va donc passer pour la deuxième partie du Let's Play, on va dire, car maintenant je vais me baser sur les missions secondaires, missions coop y compris. Comme c'était marqué dans la description. On a plusieurs types de missions secondaires que je vais faire ou ne pas faire. Tout d'abord, il y a les missions de club que je vais faire en off. Donc, comptez pas sur moi pour les montrer. Après, il y a aussi les énigmes de Nostradamus. C'est vraiment casse-tête et vraiment pas très intéressant à voir, donc ceci non plus ne sera pas proposé sur la chaîne. Par contre, ce qui sera proposé, ce sont les récits parisiens, comme là, le Petit Prince. Il y en a pas mal et je devrais tous les faire, je pense. Et les meurtres à résoudre, comme le fantôme rouge d'Étulé. C'est très mystérieux. Ouais, une mort mystérieuse en même temps, voilà. Et bien sûr, les missions coop et vol que je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer ici. Mission coop que j'aurais déjà fait au préalable parce qu'il faut débloquer des choses en faisant la mission trois fois au minimum. Donc, si je connais déjà les missions, c'est normal, je les aurais déjà fait. Par contre, les missions vol, ça, je pense que ce sera de l'inédit. J'aurais jamais fait, donc il y aura la surprise. Et donc, je vais pas arrêter tout de suite la vidéo. Je vais vous montrer quand même ma personnalisation de personnage. Mes armes déjà, l'épée d'Éden, pour avoir fini le jeu, je les gardais. C'est pareil que la Sinkwanda, mais bon, elle est plus cheatée, j'allais dire. Non, elle est pareille, elle est plus stylée. Un peu dorée, comme ça. J'aime bien. Après, en pistolet, parce que le reste, je l'ai pas. C'est le pistolet à plaquage hors. C'est le meilleur pistolet du jeu, de toute façon. Vous voyez, ces stats, ils sont tous au maximum. Sachant que la parade n'est pas prise en compte pour les pistolets. Après, pour l'équipement, bah, c'est tous de l'équipement élite, hein. Si vous voulez voir plus en détail, vous faites pause. Voilà. Désolé, j'ai cliqué deux fois. J'en vois pas. Et les tenues. La tenue d'Altair qu'on a avec la compagnon. Oui. L'appli compagnon, voilà, je cherchais le mot. J'ai la plie et pourtant j'ai pas la tenue, donc voilà. Bizarre. La tenue de Belek. Tenue de Sheil. Tenue de Connor. Que j'ai actuellement et que c'est ma préférée. Du coup, je la garde. Tenue d'Edouard. La tenue d'Edzio. La tenue de Thomas de Carnelion. Qui est celui qui tue le templier qu'on contrôle au tout début du jeu, là. Voilà. La tenue de Mette Assassin à nos qu'en finit le jeu, hein. Je l'avais et je l'ai plus parce que... Elle est pas très belle, hein. Et là, c'est les quatre tenues pour le prochain DLC Dead Kims qui sera gratuit, je le rappelle, là. Petite information aussi pour ceux qui sont pas au courant. Y'a Assassin's Creed 2015 qui a été annoncé. Enfin, qui a plutôt fuité. Mais bon, c'est confirmé maintenant. Ce sera vraiment ça. Et il s'appellera Assassin's Creed Victory, hein. Il va se dérouler à Londres pendant les années 1850. Un truc comme ça. Il y aura des nouveautés, comme par exemple, on pourra s'équiper d'un grappin. Ce sera le nouvel équipement exclusif du jeu. Il y en a toujours... Enfin, pas toujours, mais souvent, hein. Comme là, dans les... Je ne vais pas me laisser maltraiter. Ah ben, je t'ai tué. Donc, y'a quelques images qui ont fuité. Le jeu a l'air pas mal, hein. Après, ça va. Il sort que dans un an. Mais c'est assez surprenant, quand même, que le jeu ait plus visité, comme ça. Au début, je ne croyais pas que c'était vrai. Mais Ubisoft a confirmé après. Alors, il ne se fait pas, va. Une gueule. Assassin's Creed, c'est l'horreur. Enfin, Assassin's Creed. Ah, tu vas souffrir ! Voilà. On va donc s'arrêter là pour cette vidéo blabla, hein. Et on se retrouve pour le prochain épisode qui sera, donc, une mission meurtre ou un récit parisien. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager. Vous connaissez le blabla, hein. Et on se retrouve plus tard. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada